Christian Scandella, vous allez présenter le château dans le quintet de samedi à Auteuil. Qu'avez-vous pensé de sa rentrée ? Compte tenu de l'état de la piste ce jour-là et la vitesse, le rythme qui a été donné à l'épreuve, je ne suis pas surpris qu'il n'ait pas pu contrer les dernières attaques. Voilà, le cheval court très bien, puisque sur la dernière danse, on voit qu'il y a encore un petit peu de moyens. Et puis son jockey le connaît parce que alors ce n'était pas un objectif, je ne voulais pas y faire de mal. Donc ça a bien fait d'arrêter et le cheval est bien rentré. Donc c'est pour ça qu'avec la distance, avec ces deux atouts principaux, si le cheval court s'annuit, ce sera la distance et l'état du terrain qui pour une fois devrait s'insouplir, s'alourdir surtout. Et puis aussi la référence de l'épreuve et qu'il lui permettra de porter moins de poids cette fois-ci. Bien sûr, bien sûr, c'était un petit peu l'idée. D'accord. J'ai tout été de savoir s'il avait de beau reste ou pas. Il nous semble, à son jockey et à moi, que c'est le cas. D'accord. Donc avec tous ces paramètres qui vont jouer en sa faveur, vous pensez qu'il peut faire une bonne performance ? J'en attends une bonne performance. De toute façon, le paramètre principal, ça restera à l'état du terrain. On sait que les puits sont enfin annoncés sur la région parisienne. Voilà. Donc j'espère qu'elles ne seront pas que annoncées, qu'elles seront confirmées surtout. D'accord. Si c'est le cas, on peut revoir, peut-être pas le vrai village, il a pris de l'âge, mais le bon visage de le château. Sous-titrage Société Radio-Canada